Je suis Joëlle Robert-Lamblin, anthropologue au CNRS. Mes sujets d'intérêt sont les populations du Grand Nord et j'ai eu la chance depuis quatre décennies d'aller les voir, les étudier sur place. Autour du Pôle Nord vivent différents groupes de populations dont on connaît bien évidemment les Inuits, très facilement, autrefois appelés Esquimaux. Ils sont à peu près 140 000. Du côté sibérien, toute une série de populations dont on connaît un peu les noms, comme les Enets, les Nenets, les Dolgan et Nganassan. Ce sont d'autres populations qui vivent tout à fait différemment et ce sont des éleveurs de rennes. Tandis que les Inuits sont des chasseurs de mammifères marins traditionnellement. Il y a aussi du côté nord-américain des Amérindiens qui vivent tout près du cercle arctique et enfin les Sam en Europe que l'on connaît aussi sous le nom de Lapons et toutes ces populations ont des langues et des cultures assez différenciées. Toutes ces populations-là que je viens d'énumérer totalisent à peine un demi-million d'habitants et il faut réaliser que tous ceux qui sont venus vivre dans leur territoire sont huit fois plus nombreux qu'eux. Ce sont des Russes, des Danois, des Américains qui se sont rués sur les territoires et les richesses minières, sont venus les chasser de leur pâturage, installer des bases là où ils avaient leur meilleur territoire de chasse. Leur territoire a été envahi par des populations à l'octone. Sous-titrage Société Radio-Canada